Montréal.tv est présentement chez IGA pour officialiser le partenariat entre IGA et Food Hero. C'est une toute nouvelle application mobile gratuite pour contrer le gaspillage alimentaire. Jonathan, tout d'abord, d'où est venue l'idée de Food Hero? En écoutant un reportage où j'ai vu les chiffres astronomiques, on parle de 31 milliards de dollars qui est jeté au Canada. Donc, ça m'a interpellé. Je dirais que depuis à peu près 3-4 ans dans les médias, de plus en plus, on en entend parler. Les gens ont réalisé notamment que c'était, après les transports, c'est la cause d'émissions de CO2 la plus importante. Donc, juste pour donner un ordre d'envergure, si on parle au niveau mondial, si le gaspillage alimentaire était un pays, ce serait le troisième plus gros pollueur après les États-Unis et la Chine. Donc, c'est majeur. Et aussi, au niveau des consommateurs, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir un impact. Et l'application, ça fonctionne comment? Alors, Food Hero, c'est une application mobile gratuite. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un marché secondaire où, grâce à une technologie qu'on a développée, en partenariat avec notre premier partenaire IGA, dans le fond, on s'intègre à leur système pour intercepter en temps réel la nourriture qui pourrait être perdue. Ce partenariat-là, c'est gagnant-gagnant? Effectivement, en fait, on va même jusqu'à dire que c'est gagnant quatre fois. La première raison pourquoi c'est gagnant, c'est le consommateur en premier lieu. Nos rabais sont très substantiels, 25 à 60 %. Et c'est évident qu'au niveau d'IGA, au niveau des marchands, très gagnant, car c'est de la nourriture qui serait autrement perdue. C'est très gagnant pour la planète aussi, évidemment, parce qu'au niveau du CO2, le gaspillage alimentaire produit énormément d'émissions. Bon, le quatrième gagnant, évidemment, nous, Food Hero. On est une compagnie québécoise, on veut croître, on a des ambitions internationales. Donc, c'est le point de départ. Pourquoi IGA a décidé de s'associer à Food Hero? Food Hero nous permet de réduire le gaspillage alimentaire. On fait plein d'initiatives, présentement, sur le gaspillage alimentaire. Puis, bon, c'est un aspect technologique qui est près du consommateur. Donc, pour nous autres, c'est une occasion en or de répondre à un objectif de réduire de 50 % le gaspillage alimentaire d'ici 2025. Qu'est-ce que vous aimez de l'application? C'est très intuitif pour le consommateur. Tu sais, nous, on fait ça pour le consommateur. On voit que le consommateur recherche ce type de besoins-là. La technologie, de plus en plus, les consommateurs prennent leur mobile pour consommer. On le voit avec la commande en ligne. On a la commande en ligne depuis 20 ans chez IGA. La mobilité est très importante. Donc, le téléphone fait partie de leur quotidien. C'est très facile, intuitif. C'est à nous de mettre les bons produits pour répondre à ces besoins-là. Là, on parle de six IGA à l'heure actuelle. Est-ce qu'on va déployer ça à travers la province? Absolument. Donc, présentement, on a six IGA sur l'Île-de-Montréal. On a à Longueuil aussi sur la Rive-Sud. Donc, on a fait un premier pilote d'un magasin au IGA, l'Angelier, qui a duré quelques semaines, qui a été réussi. On est tous très contents des résultats. Donc là, on passe à six IGA. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501